aujourd'hui je vous présente mon imamble inbox du mois de octobre donc on est le 18 novembre ça fait un peu tard mais ça vous je n'ai pas eu le temps de la faire avant donc ce mois ci chez l'on va bien j'ai reçu j'ai eu 22 livres quoi j'ai acheté 22 livres énorme bref donc voilà donc je les ai classés par maison d'édition comme ça au moins ça ira plus vite en plus j'en ai déjà lu quelques-uns donc je vous donnerai vite fait mon avis en même temps donc alors je me suis acheté au salon à l'embesque arcandias en fait l'intégrale de eric boisset aux éditions manière jeunesse donc là c'est l'intégrale donc il recoupe les trois tomes il y avait l'auteur au salon donc du coup je n'ai pas pu résister à me le prendre et à me faire dédicacer voilà donc je suis super contente de cet achat sachant qu'il coûte 23 euros 50 et le un tome je crois que c'est 13 euros donc l'intégrale vaut largement le coup voilà ensuite donc aux éditions achète oniria tome 1 le royaume des rêves de bf paris donc là j'ai pas encore lu mais je vais le lire bientôt c'est dans mes prochaines lectures ensuite deux livres des éditions j'ai lu la femme parfaite est une connasse tome 2 donc c'est de anne sophie et marie aldine girard donc les lieux donc c'est pareil que le premier ceux qui en met le premier peuvent aimer le deuxième c'est un documentaire pas un livre quoi un documentaire c'est une documentation plutôt donc c'est humoristique ça se lit super vite ensuite c'est mauvais garçon de linwood barclay donc là c'est un thriller j'avoue que j'étais pas trop inspiré par ce livre mais finalement j'ai vraiment apprécié l'histoire c'est un très très bon thriller que je vous recommande et d'ailleurs à ce qui parait linwood barclay mauvais garçon n'est pas son meilleur titre donc je me suis renseignée du coup il y en a un qui rejouent ma bouche ensuite dork lord tome 1 un démon au collège de jamie thompson donc là c'est une lecture jeunesse humour il ya beaucoup d'humour j'avoue j'ai eu du mal au milieu du roman donc voilà la feng a remonté le niveau heureusement ensuite donc effacé tome 1 de terry terry aux éditions la martinière jeunesse donc là je l'ai eu et franchement c'est un très très bon univers que j'ai beaucoup apprécié l'histoire est intéressante l'intrigprenant et qui là est un personnage très très attachant donc c'est une dystopie et franchement j'ai adoré je suis très contente d'avoir découvert ensuite un livre que je suis contente d'avoir découvert c'est le passeur de louis laurie donc là c'est l'édition l'école des loisirs donc là en fait je l'ai acheté par rapport au fait que le film est sorti et que je voulais le lire avant de voir le film et franchement j'ai adoré l'histoire c'est un très 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 bon livre que je recommande aux plus jeunes et aussi aux adultes mais franchement il est très très bien très bien écrit j'ai adoré l'univers l'intrigue et tout c'est vraiment intéressant voilà ensuite on passe aux éditions milady donc succombeur de maya banks encore perdu top 1 donc là je l'ai eu j'avoue j'ai été assez déçu par maya banks je préfère largement à fleur de peau la trilogie à fleur de peau je la préfère largement à celle là et même je pense que les personnes qui n'ont pas spécialement aimé rush peuvent aimer succombeur parce qu'en fait l'histoire est très très longue à démarrer l'histoire se met à place et voilà donc c'est mon avis perso j'ai été déçue si je continuerai la suite ça c'est sûr mais voilà j'étais une petite déception par rapport à succombeur je m'attendais à autre chose et ensuite un livre que je m'en ai vraiment de lire c'est jamais deux sans toi de jojo moïs aux éditions milady donc j'ai eu avant toi et la dernière lettre de son amant qui d'ailleurs ce dernier a été un très très beau coup de coeur donc c'est pour ça que je m'en ai vraiment de lire celui là pour voir ce que nous réserve encore jojo moïs si je vais apprécier ou pas donc d'ailleurs ça sera une de mes prochaines lectures ensuite on passe aux éditions lumen donc là j'ai 3 divided qui est la suite de dual ed donc c'est de Elsie Chapman voilà donc là on vous retrouve au ouest dans son univers d'ailleurs j'avais adoré le premier tome et je recommande vraiment cette biologie c'est un très très bon univers ensuite Kings game Xtreme de Nobuyaki Kanazawa donc là j'avais adoré le premier tome et je me en ai vraiment de lire la suite surtout qu'en manga il y a quatre livres adaptés donc du coup je me m'en ai vraiment de savoir la fin avec l'euro et ensuite in the after de Demitria Huilleta donc là j'ai eu beaucoup d'avis sur ce livre beaucoup d'avis positif j'en ai vu je crois un petit peu en négatif mais pas énormément plus de positif donc je m'en vis vraiment de le découvrir ensuite on passe aux éditions Rajo donc là j'ai eu cinq livres cinq livres aux éditions Rajo alors monstre tome 1 de Hervé Juber coeur de Harki et le tome 2 l'arme de sirène voilà donc là ces deux livres ils sont juste trop beaux la couverture est juste franchement les couvertures elles sont trop trop belles je kiffe et l'histoire est vraiment bien n'empêche le début du tome 1 est assez un peu difficile à comprendre mais on s'est habitué vite et le tome 2 est encore meilleur que le premier et franchement je recommande vraiment cette saga ensuite bienvenue au cast tome 2 mes grands débuts de Pascal Perrier et de Digly donc là voilà c'est un c'est on suit encore Pauline qui retournait au cast après les vacances et donc on la retrouve dans son année au cast ensuite donc là c'est prédiction donc Enigma tome 1 prédiction de Johan Eliott aux éditions Rajo donc là c'est du thriller j'ai été très très étonnée par ce livre parce que je m'attendais pas à ça et en fait j'ai été de suite appelée par l'histoire et je suis très contente de l'avoir découvert et je m'en dis vraiment de connaître la suite d'ailleurs Enigma m'a vraiment surpris en fait j'ai lu le roman je me suis pas posé de question donc voilà très bonne découverte avec ce livre et ensuite le noir et ma couleur tombe de la menace d'Olivier Guet alors là donc là je vous l'en dis c'est vraiment de retrouver Alexandre et Manon et je suis très contente d'avoir découvert la suite d'ailleurs je m'en dis vraiment de découvrir la suite quoi c'est la fin du tome 2 voilà vivement 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 janvier 2015 pour connaître la suite ensuite donc là j'ai gagné un concours Kéléana tome 2 la reine sans couronne aux éditions Lamartinière Genes Fiction donc là en fait j'avais de Sarah Jimas voilà j'ai oublié de l'auteur donc là j'avais participé j'avoue à tous les concours de Kéléana parce que c'est un livre que je voulais vraiment j'avais adoré le premier tome et en fait comme je voulais absolument le deuxième tome j'avais participé à tous les concours et chose du ben quoi j'ai j'ai été sélectionné j'ai été tir au sort d'un concours donc je suis super contente et franchement je me l'en dis vraiment de le lire j'avoue que j'ai pas de prévu de le lire encore et je suis assez dégoûtée mais c'est un livre que je me l'en dis vraiment vraiment de lire et j'espère bientôt ensuite donc là avec le partenariat Gallimard donc le livre de perles de Timothée de Fontbelle donc il sort le 6 novembre donc là je sais pas j'ai juste vu un avis comme quoi une personne avait aimé donc je verrai bien ce que moi j'en pense voilà j'ai même pas j'avoue que j'ai pas encore lu le résumé je le lirai avant de le lire donc voilà donc là c'est fini pour les romans je pense que il y en a pas mal d'ailleurs j'en ai lu quand même une grande partie j'avoue que j'achète et que je lis un peu ce que j'achète heureusement d'ailleurs mais voilà ensuite donc je me suis acheté donc bah oui donc team's game extrême le tome 4 de Kitana Zawa et le tome 5 je crois qu'il est prévu en janvier 2015 donc je me l'en dis et ensuite évidemment c'était prévu la quête des Willan tome 2 Akiro donc de Lilian Pierre Rottero Baldetti aux éditions Glenna donc voilà c'était obligé que je m'achète de cette bd vu que c'est Willan et je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder parce que je me l'en dis vraiment de retourner dans l'univers de Bottero voilà donc c'est tout pour mon Inman Rebox ce fut un mois assez où j'ai eu pas mal de livres j'avoue donc j'ai eu un bon rythme là j'avoue que je lis pas trop mais en fait c'est mon livre qui m'intéresse pas trop j'avoue que j'ai pas spécialement envie de lire mais bon on va essayer de réparer ça donc voilà pour toutes mes nouveautés du mois d'octobre et je vous dis à dans deux semaines pour le bilan du mois de novembre qui j'espère va reprendre du je vais reprendre mon bon rythme de lecture que j'avais voilà à plus merci